Bonjour à toutes et à tous, merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet, direction l'Hippodrome de Pau, ce mercredi 10 janvier en compagnie des sauteurs, le prix Auguste de Castelbajac. Deuxième course de cette réunion principale sera support de Quintet prévu à 13h55, un steeplechase, un handicap divisé de première épreuve, disputé sur 4000 mètres pour des chevaux âgés de 5 ans et au-dessus on a réuni 16 partants, le plein de partants pour cette compétition qui s'annonce bien plus ouverte qu'il n'y paraît, ils sont 16 au départ comme j'ai dit et c'est vrai qu'on a pas mal d'incertitudes avec des chevaux de 5 ans, ils sont pas forcément beaucoup, on en a quoi ? On en a un, deux, trois, trois chevaux de 5 ans mais quand même qui affrontent leurs aînés pour la première fois, du coup voilà, il y a pas mal d'incertitudes concernant cette confrontation, en tout cas on a quand même un lot qui est intéressant, on a des chevaux qui ont pour la plupart fait leur preuve à ce niveau-là. Et on va d'ailleurs rentrer dans le vif du sujet, c'est vrai que j'ai retenu en tête de ma sélection pour ne rien vous cacher les deux pensionnaires de Daniel Abelé, c'est vrai que les deux ont pas mal d'arguments à faire valoir, déjà Caligramme, le numéro 2 que j'ai retenu en tête, vient de s'imposer à ce niveau-là sur cette piste, bon c'était en fin d'année dernière, du coup il avait 4 ans, il affrontait que des 4 ans. Maintenant le style m'a beaucoup séduit, c'est un cheval qui à mon sens a encore de la marge, il ne l'a couru que 5 fois comme vous le voyez, il est tout neuf, il a jamais déçu, et on connaît Daniel Abelé, c'est quand même une femme qui est très très habile, et je pense que ce Caligramme a encore de la marge à ce niveau-là. Alors bien entendu affronter ses aînés c'est jamais simple, surtout quand on vient juste d'avoir 5 ans, mais visiblement c'est un cheval de qualité qui a encore les moyens de réaliser de belles choses dans cette catégorie, et pour moi il faut s'en méfier tout particulièrement. Ensuite j'ai retenu son compagnon de boxe, un las Miralago, qui vient de terminer deuxième de la course référence, regardez on a une belle course référence sur ce parcours, le 19 décembre, c'était il y a 3 semaines environ, et c'est vrai que Paris-Brest s'imposait devant Miralago, Always Love You à Chasson encore en 2 juillet, et ce Miralago il courait très très bien, c'était le favori, il a été battu, maintenant c'est un cheval qui revient bien, qui est sur la montante, d'ailleurs l'année dernière il avait terminé 4ème de cette épreuve, donc il était pris à la même valeur je crois, donc vraiment un engagement qui a certainement dû être préparé avec soin par Daniel Amélet, James Rebley qui le connait également, donc pour moi rien à signaler, tous les feux sont au vert, il devrait logiquement lutter pour les premières places. Ensuite j'ai retenu en 3ème position le numéro 10, Always Love You, bah écoutez je me suis appuyé sur la course de référence, c'est vrai qu'il vient de terminer 3ème de la course clé, il a très bien couru, il est compétitif sur ce parcours, à cette valeur, associé à Clément Lefebvre, franchement avant le coup il n'y a pas grand chose à ajouter, parce qu'à partir du moment où on a un concurrent qui est compétitif et en forme, et qui apprécie ce parcours, pour moi il coche toutes les cases, donc en théorie, s'il répète sa dernière sortie, il devrait terminer sur le podium, ou en tout cas pas loin du podium. Ensuite j'ai retenu en 4ème position le numéro 8, Ange de Juillet, alors lui pour le coup a déçu dernièrement, regardez dans la course de référence, il n'est que 7ème, et il est associé à Clément Lefebvre, c'est là ce qui est drôle, c'est que Clément Lefebvre a certainement choisi d'être associé à Always Love You, en tout cas Ange de Juillet, il était proposé à 5,20€, donc vraiment on y comptait, et je pense que cette sortie est trop mauvaise pour être exact, c'est un concurrent qui a fait ses preuves sur l'hippodrome de Pau, il n'y a pas de soucis là-dessus, je pense vraiment que sa dernière sortie, peut-être qu'il manquait d'une vraie course sur le steep, peut-être qu'il y a eu un petit problème, mais en tout cas, je pense vraiment qu'il faut le reprendre en confiance, il a en plus été baissé un petit peu sur l'échelle des valeurs suite à cet échec, donc pour moi c'est un concurrent qui est capable de remettre les pendules à l'heure associé à Lucas Ilyani. Ensuite j'ai retenu en 5ème position le numéro 4, Galox, lui aussi il faut le reprendre en confiance, parce qu'il a montré de la qualité à ce niveau-là, il a été arrêté en dernier lieu, regardez il était proposé à 6,90€, lui aussi on s'attendait à le voir bien courir lors de cette tentative, donc pour moi il ne faut vraiment pas le condamner là-dessus, c'est l'un des deux pensionnaires de la famille Pelletier, il a lui aussi des références à faire valoir, je pense vraiment que comme pour le numéro 8, Ange de Juillet, sa dernière tentative ne reflète pas sa vraie valeur, et pour moi il trouve un bel engagement de remettre les pendules à l'heure. Ensuite j'ai retenu en 6ème position le numéro 15, Père Siambre, écoutez c'est assez difficile de situer sa candidature, lui aussi affronte ses aînés pour la première fois, je n'ai pas regardé s'il avait des références à faire valoir dans les handicaps, en tout cas je trouve qu'en bas de tableau il a quand même un engagement qui est assez favorable, c'est Arnaud Chaillet-Chaillet, on sait comment ça se passe c'est Arnaud Chaillet-Chaillet, c'est quand même un homme habile s'il a décidé de tenter sa chance avec ce nombre de 5 ans face à ses aînés, c'est certainement qu'il le pense compétitif, en tout cas il a montré de la qualité sur l'ostip, c'est un cheval qui fait toutes ses courses, alors peut-être que face à une telle opposition, il faudra qu'il sorte le grand jeu, il va falloir faire ses preuves également, mais en tout cas vu ce qu'il a montré en compétition, notamment durant toute l'année dernière, je pense qu'on est obligé de lui porter un certain crédit pour les places. Ensuite j'ai retenu le numéro 5, Maestro Sem, écoutez il a pris de la fraîcheur depuis son dernier échec, c'était début novembre je crois du côté de Toulouse en haie, maintenant il a couru 4 fois en stipe pour 3 victoires, une 5ème place, donc c'est quand même des statistiques assez impressionnantes, peut-être que le fait d'avoir repris de la fraîcheur ça lui a fait du bien, en tout cas moi je m'en méfie, c'est vrai qu'il y a pas mal d'incertitudes qui entourent sa candidature, notamment dans ce handicap, mais franchement sur ce qu'il a montré en compétition et dans cette spécialité, je pense qu'on est obligé de lui accorder un certain crédit, peut-être pas pour les premières places, d'autant que le fait qu'il ait été absent pendant 2 mois et demi, en un peu plus de 2 mois, ça peut être préjudiciable, mais en tout cas si la fraîcheur lui fait du bien, ça peut être une sacrée surprise. Et enfin en 8ème position, j'ai retenu le numéro 3 à Paris-Brest, Paris-Brest qui a remporté la course référence, déjà associé à son partenaire du jour, il était proposé à 21 contrats, on ne s'attendait pas forcément à le voir à pareil fait, en tout cas il a prouvé qu'il était en forme, maintenant il y a la pénalisation au poids, ça il faut toujours conjuguer avec, c'est pas forcément évident, c'est pour ça que je le retiens seulement 8ème, mais vu qu'il est en forme et qu'il apprécie ce parcours, ça peut passer malgré le pont en plus. Et enfin en 4 noms partant, j'ai retenu le 7 Corail de Belair, Corail de Belair un petit peu difficile à situer aussi également, comme un petit peu le numéro 5 Maestro Sem, c'est un cheval, il a déjà couru handicap en stipple, mais c'était je crois il y a 2-3 ans, c'était il y a 2 ans et demi plus même, il avait gagné, je crois en plus, cette course-là maintenant, à cette valeur-là, c'est assez difficile de le situer, c'est un cheval qui a couru en cross-country, en stipple, il est régulier, il a de la tenue, je pense que le parcours ne va pas le déranger, donc voilà, il y a pas mal de choses en sa faveur, mais voilà, il y a des petites interstitutes concernant sa compétitivité à cette valeur, c'est pour ça que ce sera juste un regret de ma part. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 2 Calligram que j'ai retenu devant l'AS Miralago, en 3ème position le numéro 10 Always Love You devant le 8 Ange de Juillet, le 4 Galox en 5ème position devant le numéro 15 Percy Ambre, ensuite en 7ème position le numéro 5 Maestro Sem devant le numéro 3 Paris-Brest, et en cas de non partant le numéro 7 Corail de Bélair. En conseil de jeu, pour moi les deux pensionnaires de Daniel Amélé sont largement capables de se tailler la part du Lyon, 2 et AS, et puis le numéro 10 Always Love You, 3ème de la course référence en forme compétitif associé à Clément Lefebvre, pour moi il a également beaucoup d'atouts dans son jeu, et c'est à mon sens une très bonne base. Donc 2 AC-10, mais 3 préférés, on va faire un petit tour du côté de Vincennes avec le prix de l'Aveyron, qui a été remporté par Grindelwald. Petite surprise, ce n'était pas forcément la jument la plus attendue à l'arrivée de ce Quintet, le 9 Urella qui court très très bien, le 10 Harmonista également, très belle fin de course, le 5 Arrasante, seul jument du premier poteau à faire l'arrivée devant le numéro 14 Gloire du Perche, qui également se montre courageuse pour conserver la 5ème place du côté de nos deux rubriques Top Prono et Turf Session, qui vous indique tiers et quartet, quintet, mais également plusieurs coups de cœur et des trios. Donc voilà, vous pouvez tester nos deux rubriques, c'est à partir de 1€ par mois, c'est l'offre découverte, c'est le premier mois, mais c'est sans engagement, donc n'hésitez pas, d'ailleurs vous avez le lien dans le descriptif de cette vidéo pour y accéder, donc n'hésitez pas à cliquer, tout comme vous avez le lien de notre formation, on a fait une formation avec TurfFR, que vous pouvez retrouver avec le deuxième lien, vraiment elle est intéressante, parce qu'il y a plusieurs heures de vidéos, des modules pour vous apprendre à faire le papier trop haut, galop, vraiment pas mal d'informations disponibles avec plusieurs heures de vidéos, moi je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche, pour pouvoir être au courant des prochaines vidéos, vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire, il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner, 6 mois d'abonnement VIP, puis au site turf-fr.com, moi je vous retrouve demain pour une nouvelle édition, ce sera du côté de Cagnes, un très beau temps fort pour les trotteurs, avec le Grand Prix de la Côte d'Azur qui nous attend, d'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous et une bonne journée, bye bye !